Hello les athlètes ! Alors voici une nouvelle vidéo sur un thème très précis et très intéressant, comment calculer tes besoins caloriques quotidiens selon 5 critères bien définis qui sont le poids, l'âge, la taille, le sexe de la personne et son activité physique tout au long de la journée, qu'elle soit sédentaire ou sportive. Alors j'ai pris l'exemple d'une femme de 30 ans, 60 kg, 1m70 est plutôt actif au niveau physique, à toi de prendre tes propres critères. Alors on va commencer par le poids qu'on va multiplier par 9,56, donc dans mon cas de figure 60 x 9,56, 573,6, à toi de faire ton calcul. Ensuite on va prendre la taille qu'on va multiplier par 184,96, donc pour moi 1m70 ça fait 1,7 x 184, ça me fait 314, que je vais additionner au poids pour un résultat de 888 environ. Donc là j'ai fait poids plus taille. Alors je vais ensuite faire 4,67 x l'âge, donc là x 30, ce qui me fera 140,1. Et je vais maintenant faire le calcul, donc poids plus taille, donc 888, moins l'âge, donc 140, ce qui me fera 747, que je vais additionner à 655, ce qui me fera pour mon cas 1403 calories. Mais ce n'est pas terminé. Maintenant ce qui m'intéresse c'est le niveau d'intensité dans la journée, ce qui est un coefficient, donc peu actif je multiplie par 1,1, légèrement actif 1,24, très actif 1,4 et extrêmement actif 1,62. Dans mon cas de figure, j'avais une femme très active, donc je vais multiplier par 1,4 mes 1403 calories pour arriver à un résultat final de 1964 calories. Voilà, et toi quel résultat ? Donc sachant qu'à la fin de la vidéo, je vais t'expliquer comment rapidement calculer tes calories par rapport à chaque aliment, tu vas voir c'est assez simple, donc juste à la fin de la vidéo, juste avant ça on va juste voir un exemple pour un homme, on va aller beaucoup plus rapidement par rapport à un homme selon les mêmes critères, juste avec des coefficients légèrement différents. Donc pour un homme, j'ai pris un calcul très simple, j'ai pris mon cas de figure, donc poids 72 que j'ai multiplié par 13,75, donc 990, j'ai pris ma taille 1,76 multiplié par 500,33, donc ça m'a fait 880 auquel j'ai ajouté le poids 990 qui m'a fait 1870. Mon âge 49 fois 6,75, donc 330, et j'ai fait 1870 moins 330, ça me fait donc 1540, j'ai ajouté 66 qui m'a fait 1606 calories. Il me faut maintenant rajouter le même tableau d'intensité que pour les femmes, moi j'ai pris extrêmement actif, donc j'ai multiplié par 1,62, donc 1606 fois 1,62, ça m'a fait 2601 calories pour moi. Alors pour terminer, on revient sur cette fameuse étiquette que je t'ai montrée tout à l'heure. Sur chaque aliment existant, tu trouveras au dos une étiquette avec comme baromètre 100 ml ou 100 g, donc là en l'occurrence 100 ml pour cette brique de soupe, donc sur la photo de droite, tu vois que tu consommerais 37 kcal pour 100 ml. Sur la photo de gauche, si tu consommes l'intégralité de la brique de soupe, tu consommeras 93 kcal, ne pas confondre avec les kilojoules, donc ça, ça te donne une bonne indication. Alors ça ne prend pas en compte, là on ne parle pas des glucides dont sucre, fibres, protéines, matières grasses, etc. J'aurai d'ailleurs l'occasion dans une prochaine vidéo de t'éclairer par rapport à ces aliments et par rapport à ces éléments qui sont très importants. Donc voilà, tu peux t'amuser sur une journée sans non plus tomber dans la psychose absolue à calculer ta consommation par jour. Et donc si tu as envie de perdre des kilos, si tu as envie de sécher, tu peux réduire de 10 à 15 % tes besoins quotidiens maintenant que tu les connais grâce à ce calcul savant. Si jamais tu veux prendre du poids parce que ça peut arriver aussi, eh bien tu augmentes de 10 à 15 % tes besoins quotidiens. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura éclairé sur tes besoins en calories, sur comment consommer, comment perdre du poids, comment en prendre par rapport à tes besoins. N'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas surtout à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à activer la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos sport alimentation. Allez, je vous laisse, vous triturez l'esprit avec toutes ces étiquettes et tous vos besoins. N'hésite pas à me commenter tes besoins pour que je sache de quoi il en résulte. Merci et à bientôt !